et allez nous voici chez nos voisins savoyards toujours avec le pot aubaine juste devant et là on part pour un vol rando direction le sire voilà on vient de passer le déco de vérel on a fait à peu près 730 mètres de dénivelé il nous en reste encore un petit peu en tout cas la journée s'annonce pas mal il ya du sud annoncé donc le sire nous paraissait plutôt intéressant on va voir ce que ça donne dans la vraie vie là haut mais a priori ça devrait le faire en tout cas les coudeurs automnales sont juste incroyables donc si ça vole on devrait se régaler bon nous sommes en train d'en chier on a fait 960 mètres de déplus sauf qu'avec notre préparation légendaire on imaginait le sire à 1200 mètres sauf qu'il est à 1400 donc on vient de se prendre 200 mètres de déplus dans la gueule comme de rien donc voilà ceux qui veulent faire le sire en vol rando et ben préparé mais pas avec moi mais en gros c'est chiant jusqu'à vers elle et après on attaque la vraie rando on crève et on se rejoint au déco why et ben ça des dans la nouille un bar ouvert allez nous voilà au sire donc plus qu'un petit bout de dénil et on est au déco sud tu imagines même pas on peut se prendre une petite binouze de récup quoi qu'avant de voler c'est pas la bonne idée mais binouze a emporté pour oh là là c'est marécage terrain de boule allez on se retrouve au déco et ben allez nous voilà enfin arrivé au déco sud du sire on s'en rend pas bien compte à la vidéo mais c'est déjà bien alimenté on s'est pas trop gouré sur les prévis c'est bien sud comme prévu peut-être un peu plus fort que prévu mais bon on va voir ce que ça donne on va tâcher de se préparer et puis effectuer ce petit vol c'est pas non plus hyper fort mais si ça vient se renforcer va peut-être pas falloir qu'on traîne de trop allez c'est parti ça c'est du déco propre les amis premier déco entre guillemets cobra c'est cool parce que les condi étaient juste ce qu'il faut sans être trop fort donc ça permet de s'entraîner sans prendre trop de risques bon ça va tenir en sourire un petit peu on dirait il ya le perben qui est devant du coup je vous mets le vol en mode hyperlapse le contenu du vol n'était pas incroyable en lui même on est sur un petit vol d'automne même si les couleurs justement d'automne sont vraiment juste trop sympa là au pied des falaises avec les arbres de toutes les couleurs le largue du bourget au loin le panorama était vraiment fun après quinze jours de pluie non-stop ça fait du bien de revoir le soleil bon du coup avec ben là on va faire quelques allers-retours sur ces falaises qui étaient très très peu généreuse on va pas se mentir moi j'ai réussi tout juste à me maintenir avec un petit peu de dynamique alors là c'était au soleil mais voilà on voit que le soleil est raisant donc rien de bien efficace pour déclencher du thermique et la masse d'air globalement était plutôt stable et au passage j'essaie de localiser le terrain que je voyais pas du tout à ce moment là et au bout d'un moment je me rends compte qu'il est vachement plus au sud donc très vite je prends la décision de faire demi-tour et cap au sud on va voir par la suite que c'était plutôt une sage décision vu le sud en termes de vent qui m'attendait en bas bon là on est en dessous des falaises de VRL alors même chose quelques petites bulles thermiques mais rien de bien bien ouf j'essaye d'en exploiter une ou deux mais bon rien de bien probant par contre ça laisse le temps aux pilotes qui étaient juste derrière nous donc un bipla c'est un pilote solo de me doubler et ça va me donner pas mal d'indications sur les conditions au niveau du latéro du coup je vous laisse justement avec mon latéro en mode vitesse réelle avec mes réactions juste avant et ensuite j'essaierai avec vous d'analyser un peu ce qui a pu se passer alors là on va poser à l'arrêt quoi voir à reculons voilà le gradient attention ça risque d'être vénère je crois que j'ai rarement posé avec autant de vent pour ... ... Eh bien merci l'herbagne ! Putain ! Bien du coup je vais tenter d'analyser avec vous cet athéro qui s'est plutôt mal passé alors heureusement sans gravité donc je vais justement essayer d'en ressortir du positif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me donner votre avis sur mes actions, mes inactions. Je suis vraiment tout oui par rapport à ça. Alors des commentaires constructifs, un petit peu plus constructifs que du genre revends ta GoPro et va passer un stage. Même si bien entendu les stages c'est hyper 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 important dans notre sport, il faut se former. Moi je suis plus partisan de l'expérience et de vivre l'expérience pour pouvoir la contrer. Bon là tout d'abord par rapport à mon placement, donc le pilote juste devant moi il va m'indiquer la force du vent finalement. Je me rends vite compte que le sud est très vénère. Et en fait ma branche vente arrière je voulais la faire assez loin du terrain à cause de la CTR et on est censé normalement rentrer au dessus du terrain à moins de 50 mètres sol. Bon très vite je vais abandonner cette idée, je vais me dire ok bah il faut surtout que je me mette au dessus du terrain déjà et que potentiellement j'arrive jusqu'au terrain parce qu'avec le sud qui s'est bien renforcé je fais quasiment du sur place. Là je me dis attention faut pas que je me mette sous le vent de ces arbres là et vous m'avez entendu parler tout à l'heure de gradient alors je sais pas si réellement c'est du gradient. En tout cas au moment de latéraux je vais me faire surprendre par une très légère ressource et en fait étant donné que je suis à vitesse quasi nulle je vais le ressentir en mode tiens mon aile shoot en arrière. Alors un petit peu perturbé par cette ressource et par le fait que j'avais zéro vitesse je me suis dit il faut enfin j'ai pas voulu freiner par peur de décrochage je pense et au final je vais être totalement passif et m'écraser au sol. Donc là voilà j'y arrive donc je vais choper cette légère ressource bon là je me fais un peu brasser dans le vent et là tac légère ressource et ensuite eh ben une abattée toute classique je pense et je m'écrase au sol. Donc là moi ma principale erreur en revisionnant les images c'était une passivité pas de tempo sur la abattée et en fait je pense que j'ai réagi comme ça enfin j'ai pas réagi parce que étant donné que j'avais zéro vitesse j'ai ressenti la ressource moi comme tiens la voile shoot en arrière. Du coup par peur je pense d'un décrochage ben voilà j'ai été trop inactif. En tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez peut-être comment j'aurais pu réagir s'il fallait temporiser pas temporiser encore une fois de façon constructive si possible. Et voilà je pense que ça me permettra d'avancer et de savoir surtout comment réagir si le cas se représente. Bon en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu jusqu'à la... jusqu'aux 5 dernières secondes. Mais voilà c'est comme ça aussi qu'on apprend en faisant des petites erreurs qui sont heureusement sans gravité et qui nous permettent d'être... d'apprendre pour la suite quoi. En tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, à lâcher votre meilleur commentaire sur votre plus bel atterrissage dans le gradient. Et à bientôt pour une prochaine vidéo un petit peu moins mouvementée je l'espère. Allez ciao !